Bonjour à tous, je suis Emilia, beaucoup d'amis étrangers m'ont demandé des nouvelles sur l'influence du coronavirus dans ma vie quotidienne ici à Péding. J'ai donc décidé de vous montrer avec ma caméra ce qu'il se passe dans la ville face à l'épidémie. À l'entrée du quartier, il y a des gens qui bloquent les livreurs et des visiteurs. Il faut que le résistant vienne lui-même chercher ses colis ou ses livraisons pour éviter les risques de contagion. Nous voilà dans une entrée de métro, ils ont installé des thermomètres infrarouges pour détecter tout ce qui a potentiellement des symptômes de l'épidémie. Les métros ne sont pas très bien remplis parce que la plupart des habitants sont toujours en vacances. Le gouvernement a prolongé les congés du nouvel an chinois jusqu'au 10 février, 11 jours de plus que prévu initialement, pour limiter les déplacements et les risques de propagation du virus. C'est rare d'avoir une place dans la métro de Péding, je ne suis pas très habituée. J'arrive maintenant dans un supermarché où on va voir si les produits sont toujours disponibles en grande quantité. Des biscuits lotus, mouchoirs mouillés, très important. On va voir dans le rayon des produits frais. On ne voit pas de différence flagrante dans les supermarchés sauf la quantité de masques portés par les acheteurs. Dans les marchés tout autour, c'est à peu près la même situation. Il n'y a donc pas de panique de ravitaillement à Péding face à l'épidémie. Voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je ne vais pas mourir de faim. L'épidémie est évidemment un grand challenge pour nous tous. Nous ferons de notre mieux de diminuer les risques de contagion, mais en même temps la vie continue. Espérons que l'épidémie touche bientôt sa fin. Bon rétablissement à toutes les personnes infectées. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501